Je suis engagée sur les questions d'ISSR depuis très jeune. Déjà au lycée ou déjà même au collège avec les questions de VIH SIDA parce que je suis arrivée au collège pendant la période de crise qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2002 et c'est après que moi je suis arrivée au collège. Et on avait eu un programme sur le VIH SIDA et sur les questions de droits humanitaires en situation de crise. C'est comme ça que j'ai intégré des groupes de discussion sur les questions de santé sexuelle, la reproduction du VIH et de droits humanitaires en situation de crise. Et dans mon parcours, j'ai rencontré une association qu'on appelait IPPF, qui est la Fédération Internationale pour la Planification Familiale et qui, avec d'autres jeunes, nous a formés sur les questions de planification familiale et nous avons été engagés comme des jeunes qui devaient appartenir à des instances de gouvernance sur ces questions-là. C'est comme ça que j'ai adhéré ces mouvements. Mais plus spécifiquement sur la question de l'avortement, j'ai perdu une amie en 2018 des suites d'avortement. Et donc, suite à cela, j'ai commencé à m'intéresser à la question. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter qu'elle décède ? Et quand j'ai trouvé réponse à ces questions, je me suis réellement engagée à parler de ces questions, même dans une société où parler d'avortement déjà fait de toi un tueur. Mais je me suis dit qu'il fallait oser parce que je ne voulais pas encore perdre d'autres personnes des suites d'avortement. On travaille essentiellement sur les questions de plaidoyer. Donc, il y a le plaidoyer qu'on fait au niveau des acteurs de prise de décision pour faire évoluer les lois déjà internes sur la question des DSSL plus globalement, mais plus spécifiquement sur l'accès à des soins d'avortement sécurisés. Ça, c'est au niveau des politiques. Mais en dehors de la politique, on mène également des actions communautaires. pour informer déjà les populations sur les questions d'avortement, pour dire aux personnes qui sont dans la communauté qu'autoriser l'avortement, ce n'est pas tuer, mais c'est plutôt sauver des vies, la vie de ces femmes-là qui compte aussi, autant que la vie de toute autre personne. Parce que figurez-vous que dans nos communautés... Aujourd'hui, par exemple, le taux de mortalité lié à la situation de COVID est moins élevé que le taux de mortalité lié, par exemple, aux questions de non accès à la planification familiale, aux questions de grossesse des femmes. Mais on s'intéresse tout de suite plus à la lutte contre le COVID qu'à la lutte contre la mortalité liée à une grossesse dans nos pays. Le combat pour l'égalité hommes-femmes n'est pas un combat qui est dédié à un pays ni à une région. C'est un combat assez global, c'est un combat mondial. Parce que la situation des femmes en Côte d'Ivoire n'est pas très différente de la situation des femmes qui vivent sur le territoire français. Aucune de ces femmes-là n'a des droits assez garantis. Et la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France est quand même une coopération assez importante dans le monde. Et nous disons que s'il y a des choses qui vont bien en France, on peut les reprendre en Côte d'Ivoire. Autant que s'il y a des choses qui vont bien en Côte d'Ivoire, on peut les reprendre en France. C'est un partage d'expériences et c'est une coopération assez gaillante. Déjà les jeunes sont des humains et les droits sexuels sont des droits humains. Et donc les jeunes devraient pouvoir bénéficier pleinement de ce droit-là, qui est un droit humain. Et particulièrement les jeunes parce qu'ils sont assez vulnérables, ils n'ont pas un grand pouvoir de décision, ils n'ont pas un grand pouvoir financier et ils sont dans une communauté où ils sont exposés à toutes sortes de mauvaises informations, surtout dans nos régions où la question du sexe est assez tabou. Et il faut pouvoir intégrer ces jeunes-là comme des personnes à part entière qui peuvent bénéficier pleinement de leurs droits et de leurs droits sexuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !